Marc-Antoine Calonne, tu es installé en Patagonie où tu élèves 70 chevaux, comment c'est arrivé ? C'est arrivé que j'étais avocat fiscaliste à Paris et très rapidement j'en ai eu un petit peu, je me suis dit que ça ne serait pas ma vie. J'ai regardé une map monde, j'ai vu que le plus grand voyage terrestre pouvait être du sud au nord des Amériques et donc j'ai entrepris par le sud. Donc je suis arrivé en Patagonie sans rien savoir de la Patagonie, à peine cavalier on va dire, puisque j'avais une centaine d'heures dans les jambes. Très vite j'ai acheté deux chevaux, ça a été un peu l'aventure au début puisque quand on est entre guillemets cavalier de manège en France, quand on se retrouve dans les grandes étendues Patagones, la version change un petit peu, on n'est plus dans les mêmes conditions. J'ai voyagé sur 7 ans en fait avec des allers-retours en France, passé 6 mois en Patagonie, 6 mois en France, puis ça fait 20 ans que j'ai ce rythme-là et j'ai voyagé en effet d'abord avec deux chevaux, puis avec 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12 chevaux. J'ai eu un chien aussi, pourquoi 12 chevaux ? Parce que j'avais acheté une jument qui m'a donné déjà 4 poulains sur 4 années successives. Après on me donnait des chevaux, j'en achetais qui me plaisaient, le cheval là-bas ou pas grand-chose, un cheval sauvage coûte 150 euros même pas. Et en fait le vrai gaucho est celui qui a une tropija et qui voyage d'estancia en estancia avec sa tropija de chevaux. J'ai travaillé, j'arrivais en fait dans des estancia et s'il y avait besoin d'un coup de main et si je m'y sentais bien également, je donnais le coup de main. Alors ça allait de la tombe des moutons à la réparation des clôtures, à le rassemblement des cheveux sauvages, des juments sauvages pour les marquer, pour marquer les poulains, ça allait à la chasse des prédateurs également et puis sinon juste suivre le gaucho dans son travail quotidien. Alors ça consiste en quoi le travail quotidien d'un gaucho ? Le travail quotidien d'un gaucho, nous on fait de l'élevage extensif, je dis nous parce que maintenant je suis passé de l'autre côté de la barrière, je ne suis plus gaucho mais plutôt estanciero, donc propriétaire d'une estancia. Et le travail du gaucho c'est tous les jours partir au petit matin, même souvent avant que le soleil n'apparaisse, et c'est de chasser les prédateurs et vérifier que tout va bien, c'est-à-dire l'état des clôtures, les traces aussi. Le gaucho passe beaucoup de temps, le nez par terre, à regarder s'il n'y a pas des traces de puma, des traces de renard, mais aussi des traces de chevaux ferrés, des traces de voisins qui pourraient venir voler du bétail. Ici à la base, c'est complètement le Far West d'il y a 100 ans. Et alors le cheval et le compagnon toute la journée ? Alors le compagnon ou l'outil de travail, c'est comme partout, on a des gauchos qui parfois adorent leurs chevaux, d'autres ce sont juste des instruments de travail, que ça pourrait être la voiture, ça pourrait être la moto, mais eux ils sont à cheval. Tout comme leur chien, on pourrait se dire c'est le compagnon du gaucho, puisque le gaucho a souvent cinq ou six chiens autour de lui, qui lui permettent justement d'attraper les prédateurs. Puma, occasionnellement, et aussi les renards rouges qui font beaucoup de dégâts. Dans les agneaux, des dégâts dans les jeunes moutons, voire les vraies brebis. En plus, les renards sont assez rusés pour choisir leur proie et prendre les petits mous, les petits agneaux les plus tendres et les plus gros. On perd facilement 15 à 20 % de l'agnolage aux griffes des renards. Alors, qu'est-ce que tu as apporté du cheval dans tout ce périple et dans toute cette aventure ? Je pense que le cheval m'a apporté un mode de vie. Du petit avocat parisien, on va dire, il m'a transporté dans le monde des gauchos et des cow-boys. Ça a été toute une époque de ma... Je me suis pris vraiment pour un gaucho-cow-cow-boy. Même quand je revenais en France, j'étais habillé comme là-bas. Je descendais de mon cheval. Il paraît même que je sentais le cheval parfois. Ça m'a apporté la transposition déjà dans un autre monde qui est le monde des estentia et des immenses espaces, puisqu'on parle d'espaces grandioses avec un village tous les 200 km. Un sentiment aussi de liberté. C'est toute une vie qui s'est brodée sur ma vie normale. Bon, alors après, on a des périodes, maintenant que je suis devenu plus sédentaire dans mon estentia. Enfin, je suis toujours dans le monde des gauchos, bien entendu. Mais quand je reviens en France, par exemple, je suis beaucoup plus français. Ici, sur le bassin d'Arcachon, par exemple. Un côté de la vie qui est très sympa, c'est de pouvoir changer de béret, ou le pencher d'un côté ou de l'autre. Alors, raconte-nous la taille de ton estentia et ce que tu y fais. La taille de mon et de mes estentia, parce que finalement, j'ai pu en acheter deux. C'est la taille, grosso modo, du bassin d'Arcachon. Je crois même que c'est deux fois la taille du bassin d'Arcachon, puisqu'il y a 30 000 hectares. C'est immense, mais la taille moyenne d'une ferme là-bas, c'est 20 000. Sur 20 000 hectares, on peut tenir maximum 4 000 bombies. Sinon, on frise le surpâturage. On est dans un désert. La Patagonie, c'est un désert où il pleut moins de 20 cm par an. C'est vanté, donc l'herbe a beaucoup de mal à pousser. Ce n'est pas du tout de l'herbe, comme ici en France, qui repousse dès qu'on la tombe. Il faut des années et des années pour remettre une petite touffe d'herbe. Et sachant qu'il y a une touffe d'herbe tous les 10 ou 15 cm, et parfois des endroits, des hectares entiers, sans traces de végétation. Et alors, tu reçois des cavaliers ? Je reçois des cavaliers. J'ai organisé des randonnées dans la Cordillère des Andes pour faire profiter de mon expérience. Donc, on part dans la cordillère avec, en général, une fois et demie plus de chevaux qu'il n'y a de cavaliers, pour avoir des chevaux de rechange, pour les faire tourner, pour aussi porter du matériel. Et on part pendant 10 ou 15 jours, des randonnées qui sont limitées à entre 7 et 10 cavaliers. Je m'arrange toujours pour qu'on dorme soit dans des estanciers. Parfois, on tombe dans une tonte. Donc, il y a plein, plein de monde. Et parfois aussi, dans la Cordillère, il y a des petits campements qui permettent au Goucho d'être sédentaires dans un endroit. On vient et puis on est dans des cabanes en tôle, en bois. Et c'est toute une ambiance de randonner dans l'insolite. Je reçois aussi des cavaliers qui viennent chez moi. Donc, ils sont dans le confort d'un hôtel. Une chambre d'hôte et qui viennent monter sur l'estancia pendant 2, 3, jusqu'à 10 jours parfois. Qui viennent spécialement d'Europe. Et je fais aussi pour permettre un petit peu aux gens qui ont le rêve de faire ce que j'ai pu faire. Je forme des cavaliers jusqu'à des gens novices qui ne sont jamais montés à cheval. Je les forme au voyage à cheval. Et quand je les estime prêts à être largués, je leur ouvre les portes de l'estancia et ils partent à cheval. Alors, les chevaux, ce sont des criolos ? Ce qu'on appelle des criolos. Alors, ce sont des chevaux qui ont un pied très sûr, qui sont très rustiques. Moi, pendant tout mon voyage, je n'ai jamais alimenté mes chevaux. Ils se débrouillent même au bout d'une corde de 12 mètres la nuit. Ils trouvent suffisamment à manger pour repartir le lendemain. Bien sûr, dès qu'on voit un joli petit pâturage, on s'arrête et puis on les fait pâturer. Mais ce sont des chevaux qui sont vraiment sûrs à 100% dans des montagnes. C'est vraiment un plaisir de voyager avec ces chevaux-là. Ils n'ont pas peur du vent, de vent de 80 km heure. Ils sont capables de traverser des tourbières dans le calme le plus agréable pour le Canada. C'est vraiment des chevaux fantastiques. J'espère que ces quelques images vous donneront envie de prendre le large à cheval à l'autre bout du monde. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. À bientôt !